La page régionale du FIP, donc la page Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour et bienvenue à tous. Nous attendons un grand nombre de participants. Nous avons coupé vos micros et caméras. Vous aurez la possibilité de poser vos questions dans l'onglet conversation. Et puis, je vous remercie d'être vigilant à ce que caméras et micros restent éteints pendant la durée du webinaire. Pour introduire ce webinaire, je vais laisser la parole à Guillaume Bonneville, le directeur du FIP pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour à tous. Ce webinaire s'inscrit dans le cadre des webinaires nationaux du FIPHFP qui sont organisés par chaque région. On a décidé cette année, en Auvergne-Rhône-Alpes, de choisir le thème de la mobilité inter-fonction publique. C'est un sujet qui est au cœur des enjeux RH, des employeurs publics. Alors, pour l'organisation, je tiens à remercier le Handipact Auvergne-Rhône-Alpes, Amandine ici présente, et aussi les différents intervenants. Donc, en premier lieu, la DGAFP, Cap Emploi, et puis aussi Mégane Carnal, de l'Université de Clermont-Ferrand, qui va vous présenter ce qui a été effectué sur le territoire de l'Auvergne sur la mobilité inter-fonction publique. Je te redonne la parole, Amandine. Merci Guillaume. Alors, au programme de ce webinaire, une petite introduction sur la mobilité, donc la mobilité qui est au cœur à la fois de nos politiques européennes, nationales, mais également régionales, et qui est au cœur des enjeux des politiques RH des employeurs de la fonction publique. Nous aurons ensuite deux parties. Une première sur opérer une mobilité inter-fonction publique, c'est ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, dans le cadre d'un reclassement professionnel et faisant suite à une inaptitude. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir deux personnes de la DGAFP pour parler de ce sujet-là. Et puis, en partie deux, des expérimentations réussies, notamment l'expérimentation qui a eu lieu en Auvergne-Rhône-Alpes, et c'est celle-ci que nous vous présenterons un peu plus particulièrement. Et puis, on essaiera de prendre quelques questions en fin de webinaire. Annabelle sera ici pour lire toutes vos questions dans la partie conversation. Donc, nos intervenants aujourd'hui, Guillaume Bonneville, directeur du FIP pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc Bénédicte Bonnard, conseillère Cap Emploi du Réseau RS, qui devrait se connecter d'ici une minute, j'espère. Alexis Doucelin, chef par intérim du département de l'organisation et des conditions de travail, des conditions de travail et du temps de travail à la DGAFP. Naïma Ezaki, chef du département de la mobilité et des parcours professionnels à la DGAFP également. Et puis, Mégane Carnal, référente handicap au sein de l'université Clermont-Auvergne. Et puis, je me présente, donc, Amandine Véraud, coordonnatrice du Handipact en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, la mobilité au cœur d'eux, au cœur tout d'abord des politiques européennes. Est-ce que Bénédicte est connectée pour nous dire un petit mot ? À la belle, est-ce que tu vois Bénédicte connectée ? Oui, elle est connectée et son micro est connecté également. Bénédicte ? Bénédicte ? Alors, si Bénédicte n'arrive pas à prendre la parole, je dis un petit mot. Par contre, Bénédicte, dès que tu peux te connecter, tu n'hésiteras pas à compléter ou à corriger ce que je viens de dire. Est-ce que vous m'entendez là ? Oui, c'est bon. Ok, excusez-moi, mais il y avait un petit bug. Ok, c'est moi qui commence ? Oui. Oui, ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc, effectivement, je suis Bénédicte Bonnard. Je suis conseillère Cap Emploi depuis maintenant 12 ans. Alors, on va prendre un petit peu de hauteur parce que je vais vous parler de la mobilité européenne. Il faut savoir que c'est un sujet de réflexion de la Commission européenne, axé notamment sur la mobilité géographique professionnelle des travailleurs dans la zone euro. C'est pour promouvoir en fait cette mobilité et faciliter l'expatriation des travailleurs que la Commission européenne a créé le réseau EURES. Ce sont les services publics de l'emploi de chaque pays européen qui portent et qui font vivre en fait ce réseau. En France, naturellement, c'est Pôle emploi. Jusqu'à présent, la particularité du handicap n'était pas prise en compte dans ce réseau. En effet, à ce jour, il n'existe pas une reconnaissance universelle au travers des pays européens qui soit commune à toutes. Chaque pays, en fait, dispose de ses propres réglementations sur le sujet et sa propre façon d'intégrer ce public. Or, les travailleurs handicapés doivent pouvoir également bénéficier des mêmes droits à la mobilité que les travailleurs, on va dire, lambda. C'est pour cette raison que les cap emploi ont rejoint le réseau EURES il y a environ 18 mois au travers KEOPS, qui est l'organisme qui fédère les cap emploi, afin d'offrir les mêmes droits à tous les travailleurs. Donc, la création d'un document justifiant de la situation de santé, de handicap, est actuellement en réflexion au sein de la Commission européenne, afin de trouver un statut commun à tous et qui permette la libre circulation des travailleurs de chaque pays au sein de la zone euro. À titre personnel, j'ai vu récemment, par rapport à l'Espagne, qui a envoyé au Danemark des personnes qui souhaitaient s'expatrier. Donc, on est en train de travailler dessus, mais la limite est effectivement la création d'un document qui soit commun à tous et qui puisse prendre en compte les réglementations et la façon d'intégrer le public de chaque pays. C'est quelque chose d'un petit peu compliqué, mais voilà, on est dessus. Je vous remercie. Merci Bénédicte. La mobilité est également au cœur des politiques nationales et la DGFP nous expliquera un peu tout ce contexte légal, réglementaire, statutaire. Et puis, la mobilité est également au cœur du programme exceptionnel du FIP. Guillaume, je te laisse de nouveau la parole pour nous dire quelques mots là-dessus. Oui, quelques mots sur le programme exceptionnel. Donc, le programme exceptionnel, c'est un programme qui est projeté sur plusieurs années et qui touche plusieurs sujets, qui touche trois sujets. La première priorité du FIP, c'est renforcer l'accessibilité numérique. La seconde, c'est mieux connaître les handicaps invisibles. Donc, on a mis en place un tour de France et il y a une étape en aura au mois de juin sur les troubles du spectre de l'autisme. Et le troisième sujet, et c'est celui qui nous concerne, c'est comment mieux accompagner les parcours professionnels des personnes handicapées. Alors, dans ce cadre, il y a une expérimentation qui est en cours, donc qui est pilotée par la DGAFP. Donc, elle est en cours sur les ministères à Paris. Le principe de cette expérimentation, c'est comment accompagner le projet professionnel de 50 agents. Donc, 50 agents vont être accompagnés. Alors, ils sont à la fois de catégories A, B et C. Et donc, c'est un accompagnement intensif avec du coaching, avec du tutorat. Et donc, l'idée, c'est d'accompagner le projet professionnel. C'est d'accompagner, d'avoir un accompagnement qui est sur mesure, avec des formations, avec aussi la possibilité de créer un réseau. Et l'idée, c'est de pouvoir favoriser la mobilité inter-fonction publique. Donc, voilà, c'est un des projets portés par la DGAFP avec le concours du FIPHFP. Merci Guillaume. Et du coup, toujours la mobilité au cœur, cette fois-ci, des politiques régionales. Donc, toujours toi, est-ce que tu peux nous en dire un mot, s'il te plaît ? Oui, donc, le FIPH a intégré en 2023 le nouveau PRTH, le plan régional d'insertion des travailleurs handicapés, donc sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, voilà, c'est un partenariat avec l'ensemble, avec le champ de tous les acteurs qui sont mobilisés dans le domaine du handicap. Et donc, il y a plusieurs axes thématiques dans le cadre du PRTH. Les trois principaux sont la sécurisation de l'entrée dans la vie active, en numéro un. En numéro deux, c'est sécuriser la recherche d'emploi et le développement des compétences. Et le numéro trois, c'est sécuriser l'accompagnement dans l'emploi. Et dans ce cadre, dans la sécurisation de l'accompagnement dans l'emploi, on traite le thème de l'accompagnement des mobilités professionnelles. Et on a décidé de consacrer un groupe projet à la mobilité inter-fonction publique. Donc, l'action qui va vous être présentée, qui a été faite en Auvergne, rentre dans le cadre du PRTH. Et donc, pour finir, la mobilité au cœur d'expérimentation territoriale. Et là, effectivement, c'est l'objet de la deuxième partie de ce webinaire. Rappelons également qu'il existe différents types de mobilité. Et Madame Ezaki y reviendra. Nous avons la mobilité choisie, donc dans le cadre, par exemple, d'une promotion, d'une évolution professionnelle. Nous avons la mobilité subie, donc pour raison de santé. Et c'est effectivement le sujet qu'on traite au sein de cette commission mobilité. Et puis enfin, la mobilité, elle peut être interne, externe ou inter-fonction publique. Et effectivement, c'est de nouveau sur ce critère qu'interviendra le contenu de ce webinaire. Pour poursuivre, donc, la mobilité, elle est également au cœur des enjeux RH. Plus globalement, le maintien dans l'emploi des agents, qu'ils soient reconnus travailleurs handicapés, bénéficiaires de l'obligation d'emploi, qu'ils soient inaptes à leur fonction. C'est un enjeu majeur des politiques RH pour tous les employeurs de la fonction publique. Et pour répondre à cet enjeu ou à cette problématique de maintien dans l'emploi, il faut parfois rechercher des solutions qui sont innovantes pour gérer ces repositionnements professionnels. Nous passons donc à cette première partie de webinaire, opérer une mobilité inter-fonction publique dans le cadre d'un reclassement professionnel et suite à une inaptitude. Et je laisse donc la parole à Alexis Doucelin, s'il vous plaît. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de l'invitation de la DGFP à intervenir sur ce sujet, qui effectivement nous paraît à la fois très intéressant sur plusieurs aspects et permet d'inspirer, en fait, je crois, le sujet du reclassement et de la période préparatoire au reclassement nous permet, je crois, d'inspirer de nombreuses démarches à l'œuvre dans le monde de l'emploi en général sur le sujet des transitions professionnelles et des mobilités. Je laisserai ma collègue Naïma en parler. Peut-être sur revenir sur le sujet qui nous occupe plus précisément aussi aujourd'hui. Donc, je voudrais d'abord commencer par un propos un peu luminaire. Lorsqu'on parle de PPR, donc la période préparatoire au reclassement et au reclassement, on a toujours une vision assez administrative de ce dispositif, puisque les termes sont un peu durs, comme ça on rend l'impression de rentrer dans un dispositif administratif. Moi, je voudrais commencer par dire que l'esprit de l'adaptation du décret lié au reclassement de 2022 a cherché, justement, peut-être à mettre en avant le fait que ce reclassement, plus qu'un dispositif, et cette période préparatoire au reclassement, c'est une véritable démarche qui s'inscrit dans le parcours professionnel des agents, certes lié à un moment à une décision d'inaptitude, mais qui en tout cas est vraiment s'inscrit au cœur d'un continuum d'actions mises en place à la fois par l'employeur public, mais aussi par l'agent lui-même dans le cadre de sa transition professionnelle souhaitée ou effectivement, comme vous l'avez dit, imposée d'une certaine manière par son état de santé. Je voudrais rappeler aussi, à titre luminaire, que ces dispositifs de reclassement et de PPR s'inscrivent effectivement après plusieurs étapes liées aux nécessités de maintien dans son emploi de l'agent public, notamment toutes les dispositions utilisables en termes d'adaptation et de travail, également toutes les dispositions mobilisables en matière d'affectation sur un autre emploi lié au grade de l'agent. Et le déclenchement de la PPR et du reclassement intervient donc ensuite. C'est finalement un autre outil mobilisable à la faveur de la mobilité de l'agent. Peut-être rapidement, donc là on a effectivement rappelé dans les slides les fondements juridiques des deux dispositifs, donc dans la première slide de la période préparatoire au reclassement et dans la slide suivante du reclassement. Je vais faire un rapide résumé des différents dispositifs. Je pense que ça peut être intéressant. Ces deux dispositifs en fait ils coexistent, ils peuvent presque finalement être mobilisés en même temps. C'est vrai qu'on a une compréhension de ces dispositifs un peu successives. D'abord la PPR, puisqu'elle s'appelle période préparatoire au reclassement et le reclassement. Mais en fait dans les faits aujourd'hui on observe de nombreux cas où ces deux dispositifs finalement peuvent être mobilisés en même temps. Alors pour revenir sur le sujet de la période préparatoire au reclassement, donc la PPR, donc l'objectif comme son nom l'indique c'est bien de préparer l'agent public à son reclassement, c'est-à-dire à son affectation sur un poste, sur un emploi d'un grade, d'un autre corps. Essayer de permettre l'évolution professionnelle de l'agent public, du fonctionnaire sur le moyen terme. Après un accompagnement et un suivi personnalisé pendant une durée de 12 mois. Concrètement cette PPR en fait elle est de droit à partir du moment où l'agent public a été reconnu inapte par le conseil médical. Cette inaptitude elle peut être déclarée à titre temporaire ou définitive. Ça peut avoir différentes conséquences ensuite pour la partie reclassement. Et ce qui est intéressant dans cette PPR, c'est qu'elle se construit autour d'un véritable projet entre l'agent et son employeur au travers d'une convention qui va fixer les objectifs partagés, le calendrier de déploiement de cette période avec différentes actions identifiées. Ces actions peuvent être de plusieurs ordres, des actions de formation, des actions de bilan de compétences, des stages, des périodes d'immersion professionnelle dans chacun des trois versants, c'est désormais possible. Ce projet de PPR, il fait l'objet d'un suivi particulier qui peut être révisé et réajusté en fonction des retours d'expérience de l'agent et en fonction des souhaits qui peuvent être changeants aussi de l'agent. Le PPR, effectivement, les évolutions de 2022 ont permis d'augmenter la capacité d'adaptation du dispositif. Ça fait plaisir de le dire avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur le fait que la PPR est une véritable démarche. Désormais, les dates de début et de fin de la PPR ont des règles de définition un peu plus souples. Il est possible maintenant de commencer la PPR un peu avant le rendu de l'avis d'inaptitude par le conseil médical. Il est possible d'interrompre à titre temporaire, de suspendre à titre temporaire la PPR pour que la PPR puisse prendre en compte une période de formation avec des dates contraintes qui peuvent commencer en septembre alors qu'on est reconnu inaptes depuis le mois de juin. On a essayé de rendre le dispositif plus souple et adaptable à la réalité concrète des transitions professionnelles et des projets des agents. Il est important de noter que pendant cette PPR, l'agent a droit au maintien de sa rémunération. C'est quand même un détail important, y compris quand celle-ci est suspendue, comme je venais de l'évoquer, dans la limite maximale de deux mois. Peut-être ensuite pour passer au reclassement, qui est en fait, comme vous l'avez compris, à la fois le frère de la PPR ou la suite de la PPR, ça dépend comment on l'entend. Le reclassement a un objectif un peu différent. Si la PPR est une visée plutôt de sensibilisation, d'accompagnement, le reclassement est vraiment, lui, une démarche qui vise à offrir l'accès à l'agent public à un nouveau poste, qui sera plus adapté et pourra prendre en compte son inaptitude temporaire ou définitive. Contrairement à la PPR, ce reclassement intervient à la suite de la demande du fonctionnaire reconnu inapte ou à la demande de l'administration. Dans ce cadre-là, en adéquation avec les préconisations du conseil médical et l'état de santé du fonctionnaire, l'administration doit proposer au moins, on va dire, trois postes aux fonctionnaires concernés, en priorité dans son administration d'origine, mais aussi, et c'est maintenant possible, par la voie du détachement dans un autre corps ou un cadre d'emploi de niveau équivalent ou inférieur, ou supérieur aussi d'ailleurs, c'est vraiment possible. Ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, ce dispositif est également souple, puisque lorsque le fonctionnaire a été déclaré inapte à titre temporaire, le détachement prend fin, sa situation est réexaminée pour réintégrer éventuellement son corps d'origine. Si cette inaptitude est prolongée, la voie du détachement peut se poursuivre, et l'intégration est possible lorsque, dans le nouveau cadre d'accueil, lorsque le fonctionnaire est reconnu inapte à titre définitif. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les différents dispositifs. Je crois qu'il y avait une dernière slide sur les différentes issues du reclassement, avec trois parties. Ça, ça reprend ce que je viens de dire. Voilà, c'était en gros, le reclassement, il peut effectivement prendre la forme d'un détachement et d'une intégration, comme je viens de le présenter. Il peut aussi se réaliser au travers de promotions et de la réussite de concours, puisqu'effectivement, comme on peut aussi faire des formations pendant la période préparatoire au reclassement, on peut avoir effectivement le succès dans le fait de passer sur certains concours qui nous permet finalement d'atteindre de nouveaux emplois plus adaptés à son état de santé et à ses capacités à assumer tel ou tel poste. Voilà, j'ai terminé. Ça va avoir été clair et j'en ai fini pour ma partie. Très clair, je vous remercie. Madame Ezaki, je vous laisse la parole pour poursuivre. Très bien, je vous remercie. Je pensais qu'il y avait un jeu de questions-réponses avant avec Alexis. Alors, je vous propose peut-être d'intervenir et puis on prendra quelques questions après. Très bien. Alors, du coup, c'est parti. Je vous remercie pour l'occasion que vous nous accordez de pouvoir échanger sur un sujet qui est éminemment important dans le cadre des politiques RH, donc le sujet de la mobilité. Alors, le parti pris que j'ai eu en préparant ces quelques slides, c'est de vous présenter le cadre général, puisqu'en fait, c'est toujours dans le cadre général que se fera, s'opérera une mobilité, peu importe, j'allais dire, la situation de l'agent et peut-être faire un focus sur les particularités au regard des questions que vous serez amenés à nous poser. Donc, rappel du cadre général, présentation des processus RH autour des enjeux de mobilité, un focus sur les dispositifs pilotés par la DGFP en lien avec la TAMIS-TAIL sur l'accompagnement personnalisé, et notamment sur le décret du 22 juillet 2022, qui est paru il n'y a pas très longtemps, et les attendus de ce décret-là. Et en vraiment une minute trente, vous présentez la plateforme choisal-service-public.gouv.fr, qui me semble pertinente de rappeler aussi, puisque même quand on est en démarche de mobilité au regard d'une situation de santé fragile, il faut vraiment conseiller, sensibiliser l'agent à s'ouvrir vers des mobilités qui sont parfois, peut-être, parfois trouvées en dehors de son administration d'origine. Voilà, en synthèse, les propos. Donc, si on passait sur le cadre réglementaire, que je pense qu'au regard des questions qui sont posées dans le chat, je vais très, très, très rapidement passer dessus. Il y a, en fait, les enjeux de mobilité, très concrètement, au sein de la force publique, si on se remet dans l'histoire de la force publique, elle est, en fait, finalement récente, puisque, en fait, c'est une loi de 2009, relative à la mobilité et au parcours professionnel, qui a permis, pour la première fois, de décloisonner à la fois l'accès au corps, aux administrations, et de rendre le droit à la mobilité beaucoup plus concret pour les agents publics, d'une part, et puis leur permettant d'être acteurs de leur parcours professionnel. Et donc, ça, c'est important qu'on se le dise. Donc, dans l'histoire de la force publique, les enjeux de mobilité sont finalement très récents, très, très récents, si on se prend un petit peu de recul et un peu de hauteur. Je rappelle juste à titre indicatif, donc, l'article L511-4 du CGFP, qui garantit l'accès des fonctionnaires de l'État, des territoriaux et de l'hospitalière, des trois versants, donc, aux enjeux de mobilité. Et je vous permets de rappeler que les projets de mobilité professionnelle, encore une fois, peu importe le motif initial, sont à travailler, structurés, au regard, évidemment, des compétences, des levées de motivation, des appétences, des contraintes personnelles des agents, et, évidemment, des offres disponibles sur le bassin d'emploi ou le domaine fonctionnel qui est visé. Ça, c'est vraiment très, très important. Si je poursuis avec la slide suivante, pardon, parce que je n'ai pas accès à… Donc, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, juste en propos introductif, il y a… Je pourrais parler pendant des heures de mobilité, puisqu'il y a plusieurs types de mobilité. Elles sont internes, donc, quand on parle d'interne, c'est au sein d'une administration, d'un employeur public, ou externe, quand on va vers l'autre, l'autre employeur, de l'administration, qu'il soit d'ailleurs du secteur public ou du secteur privé. On a l'habitude de dire, quand on est dans un jargon purement RH, que la mobilité peut être interministérielle ou interversant, voire intersecteur, quand on opère une mobilité ou un accompagnement mobilité entre le secteur public et le secteur privé, notamment, mais pas que. Et enfin, parce que la mobilité peut également se penser, comme vous l'avez précisé au début, également à l'international. On peut également parler de mobilité fonctionnelle, structurelle, géographique, verticale, horizontale. Ça, c'est très important aussi de l'avoir bien en tête dans une démarche d'accompagnement d'un souhait de mobilité d'un agent ou d'une nécessité de mobilité pour un agent. Donc, ça, c'est important de l'avoir. Et elles peuvent être également, la mobilité a plusieurs caractéristiques. Elle peut être, un projet de mobilité peut être consécutif à un changement de corps, de grade, de catégorie, mais également, et où, ça, je mets le et où, entraîner un changement de position administrative, par exemple, le détachement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Alex, c'est aussi, un changement de modalité d'affectation, pareil, aussi, et compris quand on est en situation d'accompagner un agent qui est en situation d'inaptitude médicale. C'est très, très important de ne pas forcément penser qu'au détachement, au détachement, qui est peut-être la solution, j'allais dire, la première solution qu'on voit au premier abord, mais il peut y avoir multiples autres solutions et ça, c'est important qu'on puisse échanger ensemble là-dessus. Voilà, et comme vous l'avez à juste titre rappelé en propos introductif, il y a le choix de tous, c'est que la mobilité peut être choisie, mais pour deux cas de figure, effectivement, malheureusement, elle n'est pas choisie, elle est subie. Donc, le cas de figure d'inaptitude médicale, le premier cas de figure général, et puis le deuxième cas de figure aussi, c'est une restructuration et la disparition d'un métier ou une dévolution d'un métier. Voilà, donc ça, c'est le rappel du cadre réglementaire avec une présentation de la notion de mobilité, mais vraiment en version extrêmement synthétique. Quand on est du côté des services RH, ou en tout cas de celui ou celle qui accompagne les projets de mobilité, encore une fois, peu importe qu'ils soient subis ou choisis, le collègue, le professionnel qui accompagne doit, de l'autre point de vue, avoir systématiquement en tête un cadre dans lequel il ne peut pas ne pas composer. Donc, le premier cadre qui est commun à tous les projets de mobilité, c'est le CGFP et tous les décrets relatifs au régime particulier, notamment. Donc, les décrets 85, 86, que j'ai cités pour l'État et ainsi de suite pour les autres versants. Les lignes directrices de gestion ministérielles, là, je parle principalement pour le versant de l'État puisqu'en fait, les lignes directrices de gestion sont obligatoires dans le versant de l'État. Puisque certaines collectivités territoriales et certains services hospitaliers commencent à poser un cadre de orientation politique RH en matière de mobilité. Et de plus en plus, les lignes directrices de gestion ministérielles, en tout cas, commencent à mettre un focus sur comment est-ce qu'on accompagne, quelle couleur politique RH on donne à l'accompagnement personnalisé en matière de personnes en situation soit de handicap, soit en inaptitude médicale. Et enfin, ça, c'est très, très important, et je pense que vous allez y revenir dans les questions aussi, c'est comment j'opère de façon pratico-pratique un détachement, donc les statuts particuliers des agents qui sont concernés. Et donc, très rapidement, je rappelle aussi un des fondamentaux aussi pour accompagner cette mobilité-là, encore une fois, subi ou choisi, c'est les cadres de référence réglementaire de chaque versant. Si on peut passer au processus de serrage, puisque je crois que le temps est extrêmement compté, alors la slide suivante, s'il vous plaît. Je suis sur le processus RH. Parfait, donc ça, c'est le cadre, la façon, il y a, il est commun de se dire, enfin, il est commun de se dire collectivement que vraiment, moi, c'est un message qu'il faut, que je souhaiterais faire passer à tous et évidemment, je m'y inclue, c'est que, quand on a une, parce qu'en fait, quand on a une, on accompagne une personne qui est en inaptitude médicale ou avec des problématiques de santé, le premier réflexe qu'on a, c'est de se dire, on essaye de faire une PPR et on enchaîne derrière avec un détachement le plus rapidement possible et quitte à dégrader la personne dans son, à dégrader, déclasser la personne dans son corps, c'est-à-dire, on lui propose des fonctions qui sont d'un niveau inférieur, rarement d'un niveau supérieur, voilà. Le message que je souhaite faire passer, c'est que, avant d'arriver à ce process-là qui est très normé d'un point de vue réglementaire, se poser la question avec l'agent et même en interne de, est-ce que j'ai pas d'autres pistes de position statutaire ou de pistes que je peux explorer avec la personne ? Sachant que, les positions statutaires que là, je vous cite, elles ont évidemment un impact fort sur le déroulement de carrière de la personne et ça, évidemment, le jour J, le jour, il faut prendre la décision de prendre, d'opérer, enfin, de choisir, d'opter pour telle ou telle position, il y aura un conseil éclairé auprès de l'agent de se dire, OK, et en contrepartie, il y a ça. Sur la version, on peut, avant d'arriver au détachement, se dire qu'il est possible d'explorer un projet de mobilité dans une position d'activité, c'est-à-dire que, soit par le biais d'une mutation, soit par le biais d'une affectation, alors qu'en fait, on a une simplicité entre les deux au sein du versant de l'État puisque, en fait, la mutation, elle est classique dans l'esprit de beaucoup, c'est-à-dire, je parle d'un employeur à un autre avec un corps qui est similaire. Donc là, je change, je suis mutée et ça peut être une solution à un accompagnement dans un repositionnement sur un autre poste et sur lequel je peux être considérée apte à exercer mes fonctions d'un point de vue purement médical. Et ça, ça peut être une solution à explorer avec l'agent avec beaucoup d'avantages, c'est qu'en fait, pas de perte de salaire, maintien, voilà, d'une possibilité de déroulement de carrière dans son corps, etc. parce qu'en fait, on peut être inapte sur une fonction précise, mais pas forcément inapte dans le corps et ça, c'est important aussi qu'on se le dise mais je pense que les collègues sur le réseau le savent pertinemment. Une particularité de la fonction publique de l'État, c'est ce qu'on appelle la position normale d'activité, c'est, je n'ai pas forcément le corps, ça n'existe pas dans les autres versants, malheureusement, en tout cas pas encore, ça n'existe pas à l'heure où je vous parle, c'est la possibilité de pouvoir accompagner un agent vers une mobilité vers un autre ministère avec des corps différents, c'est-à-dire je suis inspecteur des finances avec mes primes d'inspecteur de finances, je ne peux pas exercer mes fonctions dans mon corps en tant qu'inspecteur des finances là où je suis, par contre, je peux peut-être proposer mes prestations, mes compétences à un autre employeur qui n'a pas de corps d'inspecteur de finances mais qui peut m'accueillir en tant qu'inspecteur des finances, donc du coup, on fait un avantage significatif pour un agent puisqu'en fait, il peut rebondir auprès d'un autre employeur avec un maintien de sa rémunération telle qu'elle lui a été servie au niveau des ministères des finances. Évidemment, la paie est assurée par l'employeur d'accueil mais voilà, c'est une subtilité juridique qui existe à l'État pour répondre à toutes les problématiques de nombreux corps qui existent et pour pouvoir justement faire système de mobilité des uns et des autres. L'autre cas de figure qui est un peu expérimenté au sein de l'éducation nationale et auprès de l'enseignement supérieur notamment, c'est la possibilité de mettre à disposition un agent contre remboursement souvent auprès d'un autre organisme et donc opérer cette mobilité de l'agent. L'avantage, c'est que l'agent ne perd pas évidemment au niveau de la rémunération voit son déroulement de carrière s'effectuer j'allais dire normalement et peut rebondir encore une fois sur d'autres fonctions, d'autres métiers. L'autre cas de figure, c'est l'intégration directe. J'aurais dû préciser l'intégration directe. Alors, vis-à-vis de la loi, ça existe, sauf qu'en pratique, il y a très peu d'employeurs publics qui le pratiquent. Au nom de l'adage, je veux tester d'abord avant de le pratiquer. Voilà. Donc ça, ça peut être encore une piste de négociation, d'échange qu'il peut y avoir entre un agent et un employeur potentiel. Mais pareil, encore une fois, c'est une piste qui est malheureusement encore très peu appliquée dans les faits par les administrations françaises et ça, peu importe le versant. Et enfin, dans la globalité, le projet, ça peut être un projet aussi, c'est un projet de demande de mise en disponibilité qui peut être opéré par certains agents. Ça peut arriver même quand on est en situation d'inaptitude médicale. Ça m'est déjà arrivé d'accompagner ce type de demande. Donc voilà, très rapidement. Et évidemment, ce qui paraît aussi évident, c'est qu'un agent, peu importe le motif pour lequel il est en démarche de mobilité, ne peut pas cumuler ces différentes positions statutaires. Il ne peut en avoir qu'une seule de celles-là, en fait. Alors, si on passe à la suite suivante, peut-être. Est-ce que vous nous détaillez également le détachement ? Dans quel cas de figure ? Je ne vous avais pas parlé du détachement, vous êtes passé de la mise à disposition à l'intégration. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, pardon, pardon, excusez-moi. Oui, non, excusez-moi. Alors oui, effectivement, le détachement, donc c'est, le détachement peut s'opérer dans plusieurs cas de figure. Soit le cas de figure le plus simple, j'allais dire, le plus simple, c'est je suis d'un versant, je pars vers un autre versant. Voilà. Donc, je suis fonctionnaire territorial, je vais en détachement d'un fonction public de l'État ou en fonction public hospitalière, hospitalière par l'État, etc. C'est de suite. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle, c'est la, c'est la, je veux dire, c'est le motif principal pour, pour, j'allais dire, mettre en place cette position statutaire. Le deuxième cas de figure, c'est le détachement, vous êtes au sein d'une même, d'une même structure, quel que soit le versant, votre corps ne correspond pas, vous êtes dans un statut particulier et non pas dans un corps, et non pas dans un corps commun, typiquement les attachés, c'est le qui est considéré, assimilé comme un corps commun. Vous êtes dans un statut particulier, je vais vous donner un exemple très près, ingénieur ITRF, vous avez en vue un poste, mais qui est fléché dans le corps des administrateurs, des attachés, là, vous avez, même si on a une équivalence indiciaire, vous n'êtes pas dans le même corps, donc pour pouvoir passer d'un, opérer une mobilité de votre corps initial à votre corps, à votre corps d'accueil cible, vous devez opérer un détachement, ce qu'on appelle les détachements intercores. Donc voilà, ça, ce sont les deux, les deux raisons qui font qu'on, on peut opérer une mobilité par ce biais-là, avec, de mon point de vue, pour l'agent, c'est une position qui est sécurisée, alors d'un point de vue, gestion RH, je sais que beaucoup de services RH ne sont pas forcément fans de cette position-là, parce qu'en fait, ça fait un effet de double travail, potentiellement gestion, c'est-à-dire relancer, opérer le double carrière de part et d'autre, pour l'administration d'origine, l'administration d'accueil, voilà, puisque l'agent déroule sa carrière et à la fois dans son corps d'origine et à la fois dans son corps d'accueil, et le jour il peut être amené à revenir potentiellement dans son corps d'origine, il faut prendre en compte le déroulement de carrière dans son corps d'accueil pour pouvoir le valoriser et même pour, j'allais le dire, parce qu'en fait, on n'en parle pas très souvent, mais c'est important aussi de l'avoir en tête, c'est que un agent peut être déclaré inapte à un moment donné à exercer ses missions et puis, au bout d'un certain temps, reposer la question auprès du comité médical de se dire, parce qu'il y a guérison, parce qu'il y a évolution de la maladie et de façon positive, évidemment, repasser dans les instances médicales pour se reposer à la question de l'habitude médicale dans son corps d'origine. Donc, pour moi, il y a des avantages notables pour l'agent de ce côté double carrière et voilà, après, ça se discute, chacun peut ne pas être d'accord, évidemment. sur les mobilités interversantes, parce que c'est le sujet de cet après-midi, il n'y a que quatre figures, quatre positions statutaires qui sont possibles au sens strict de la loi. Après, on ajuste, d'accord ? Le premier cas de figure, c'est celui que je vous ai noté, c'est le détachement sur le détachement interversant, donc voilà, c'est le premier cas de figure qui est souvent généralement pensé, avec l'avantage, c'est évidemment d'avoir ce déroulement de carrière de part et d'autre qui est, pour mon point de vue, encore, c'est un avis personnel qui est sécurisant pour l'agent. L'inconvénient, c'est donc la double gestion qui peut paraître lourde si elle n'est pas processée, en tout cas, au niveau des services et râges d'accueil et d'origine, des points de vigilance sur le maintien de rémunération, je ne parle pas de l'indice majoré puisqu'en fait, l'indice majoré se fait à l'équivalence d'indice, donc normalement, ça devrait être OK, c'est plutôt, je dois en amont, en avance de phase, négocier de le maintien de mon régime admittaire parce que c'est vraiment le sujet de préoccupation des agents, et là, dans le cadre d'une mobilité interversante, on n'en est pas encore au stade où il y a un consensus général, mais il y a déjà FPI réfléchi, le travail, donc c'est un peu ça le message, c'est au consensus général, j'ai un certain niveau de régime admittaire dans mon corps d'origine, je dis n'importe quoi à l'État, j'ai l'assurance par la loi d'avoir un maintien de ce niveau de rémunération-là garanti quand je dirais potentiellement en territorial ou en hospitalier. Donc ça, c'est un premier point de vigilance et de pratique RH, et même si, de plus en plus, au regard du contexte d'attractivité, on a tendance à essayer de faire au maximum pour maintenir, proposer un niveau de régime admittaire, évidemment au regard des missions, exercices, sessions similaires. En termes de pratique RH sur le détachement, on a, contrairement à, même si la loi l'y autorise, pas forcément un détachement de cinq ans en one shot. Souvent, les pratiques, et là, c'est inscrit aussi dans les lignes directrices de gestion, en tout cas côté ministériel, ou même dans les décrets des statuts particuliers de certains corps, des durées minimums, soit de un an, soit de deux ans, voire de trois ans au grand maximum, avant de pouvoir prétendre soit un renouvellement de détachement, soit une intégration dans le corps d'accueil. Donc ça, c'est la position du détachement pour des mobilitains interversants. Le deuxième cas de figure, mais je vais très rapidement y passer dessus, juridiquement c'est possible, mais en pratique, je crois franchement, personne ne le fait, ou en tout cas, si c'est le fait, c'est vraiment de façon strictement individuelle et localisée, c'est l'intégration directe sans se poser de questions de laisser, entre guillemets, une part d'essai par le biais du détachement s'opérer. Donc voilà, je le cite parce que juridiquement c'est possible, mais en pratique, très 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 peu d'administrations le pratiquent et quand ça se pratique, ça se pratique sur une situation individuelle, évidemment pas en termes de pratique RH. Troisième cas de figure, parce qu'en fait, je trouve qu'il commence à prendre de la place en bas du ciment, il pratique à la fois des agents et à la fois des services RH, c'est d'accueillir un agent fonctionnaire en interversant non pas dans une position de détachement ou d'intégration directe, mais en le recrutant en tant qu'actuel. Donc l'agent se met en disponibilité pour convenance personnelle dans son administration d'origine et accepte le deal d'un contrat de droit public pour une durée de trois ans, un an, deux ans, trois ans, ça dépendra des missions, du projet, etc. C'est une pratique qui se fait de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur les modalités de détachement, on n'arrive pas à se mettre d'accord quand j'ai détachement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de corps. J'ai le diplôme, les compétences requises, etc. parce que j'ai fait une mobilité dans le secteur privé ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, j'ai les compétences, elles sont reconnues par l'employeur d'accueil, mais j'ai un problème pour opérer d'un point de vue strictement statutaire la mobilité par le voie des détachements. Et certains agents acceptent de se mettre en disponibilité pour pouvoir honorer un contrat de droit public dans une administration d'accueil. Donc ça, je le cite parce que c'est une possibilité. Et enfin, ce n'est pas une position en soi, mais en tout cas, c'est une sous-position d'activité. La mise à disposition est évidemment possible avec l'avantage pour un agent, c'est d'être sécurisé sur le fait qu'on reste dans son corps. Sa paix est assurée ISO par rapport à ce qui touche actuellement. ce n'est pas forcément une pratique qui est bien reçue par les administrations d'accueil parce que souvent, ça donne lieu à un remboursement et en termes de pratiques de gestion, ce n'est pas forcément optimal. Et ça nécessite aussi côté administration d'origine de laisser partir un agent et de potentiellement le remplacer parfois provisoirement parce qu'en fait, en fonction des lignes directrices de gestion en matière de mobilité, le poste, ce lui est garanti en termes de maintien, de le retrouver à son retour souvent, même si de plus en plus, évidemment juridiquement, ce n'est pas forcément écrit comme ça, vous avez une pratique de gestion, c'est je garantis le poste à la personne le temps qu'elle aille en MAD et quand elle revient, elle le retrouvera et ça veut dire qu'on va recruter potentiellement quelqu'un pour quelque temps un contrat actuel forcément pour pouvoir le remplacer. Donc, voilà, les avantages et inconvénients et les pratiques ressources humaines qu'on peut constater sur ces mobilités à opérer en interversant. Je ne pourrais pas vous parler de mobilité interversante sans vous parler des freins parce que c'est important qu'on les a en tête pour pouvoir trouver les bons leviers pour agir, qu'ils soient juridiques ou RH. Je suis bien placée pour vous en parler puisque je suis dans une mobilité interversante en ce qui me concerne. Le premier frein et ça, on le constate de façon systématique et vraiment systématique, malheureusement, on ne peut que le déplorer, c'est-à-dire que quand on voit arriver un agent qui n'est pas de même versant que nous, on a plutôt tendance à croire qu'il n'a pas forcément le même niveau de compétence que nous. Je m'explique. Quand un fonctionnaire de l'État, quand un employeur de l'État reçoit une candidature d'un fonctionnaire territorial, la première chose, indépendamment du fait qu'il soit attaché ou administrateur ou ingénieur ou parce qu'il y a des attachés d'administrateurs d'ingénieurs quel que soit le versant, ce n'est pas un doute mais il y a un questionnement sur est-ce qu'un attaché territorial a le même niveau de compétences que l'attaché de l'État et vice-versa. Ce que je dis là est valable dans les deux sens et il y a vraiment un travail collectif à avoir sur comment je travaille sur ces représentations biaisées et évidemment sur je recrute d'abord des compétences sur un cœur de métier peu importe le versant d'où il vient. Donc, il y a un vrai, il y a des stigmatisations des a priori que souvent ont les employeurs publics encore une fois quel que soit le versant je me permets d'assister là-dessus sur tel fonctionnaire qui n'est pas de mon versant à moi et qui je pense est un frein à la mobilité ou en tout cas accueillir des candidats qui sont potentiellement extrêmement intéressants à avoir dans ses équipes et ça peu importe le versant. Deuxième cas de figure parce que le temps est limité pardon je fais vraiment raccourci raccourci plus 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 et là c'est plutôt pour l'agent et ça les employeurs publics moi on se déplace souvent sur les salons et les forums de l'emploi public avec mon équipe et la première chose qu'on nous raconte quand on est en face de nous des agents peu importe le versant démarche de mobilité c'est qu'ils ont du mal à se projeter sur ce que l'emploi public en potentiel d'accueil ou en tout cas le recruteur de demain peut leur proposer en termes de déroulement de parcours professionnel voilà parce que déjà il faut l'avoir en tête aussi en France les fonctionnaires enfin les agents publics ne sont pas forcément très mobiles on est bientôt 5,7 millions d'agents publics qui servent quel que soit le versant sur les 5,7 millions d'agents publics quel que soit le versant qui se sont amenés potentiellement à bouger puisque les métiers disparaissent les métiers secrets etc. pyramide des âges je passe sur les raisons pour lesquelles un agent a tout intérêt à bouger on n'a que 7,5% d'agents qui sont mobiles et on se rend compte que sur les 7,5% d'agents qui sont mobiles ce serait principalement la même catégorie qui bouge donc du coup on a un vrai sujet de mobilité et l'une des raisons que nous mettent en avant les agents c'est moi je ne sais pas je veux bien bouger je veux bien m'ouvrir à l'interversant mais je ne sais pas si l'employeur de l'autre versant sera capable de me dérouler me proposer un déroulement de carrière où je peux progresser et avancer au regard de ma situation actuelle donc ça c'est un point de vigilance qu'on a collectivement troisième point de vigilance mais ça je suis rapidement venue dessus c'est la stabilité financière qui est une grosse inconnue quand on est sur des démarches de mobilité interversant puisqu'effectivement à l'heure actuelle rien dans les textes ne prévoit un maintien de rémunération je ne parle pas de l'indice majoré etc je parle vraiment du régime de la militaire rien dans la réglementation en vigueur ne permet on envisage un maintien de rémunération dans le cas d'une mobilité interversante c'est de la négociation pure et dure de gré à gré entre un agent et l'employeur d'accueil donc c'est un point de vigilance et sur lequel la DGFP est complètement sensibilisée et sur lequel elle travaille avec ses partenaires des autres versants et enfin un point parce qu'il est remonté aussi donc je le partage avec vous c'est des pratiques managériales on a tous en tête une représentation d'un manager dans un écosystème tel qu'on le connait on a tous une représentation de ce qu'on connait mais on n'a pas de représentation des pratiques managériales de l'autre versant et je ne sais pas pourquoi mais je ne sais pas pourquoi mais la question peut se poser tout légitimement c'est est-ce que en changeant de versant je vais également avoir peut-être des pratiques managériales qui sont différentes de ce que je connais actuellement en territorial ou est-ce qu'on a l'habitude d'être très très rapidement monté en responsabilité est-ce que ça va être différent quand je vais être en hospitalière ou à l'état où j'ai le sentiment que c'est un système extrêmement hiérarchique extrêmement descendant etc donc voilà c'est un point de vigilance que je partage avec vous et sur lequel effectivement on est pas mal interrogé de plus en plus alors pardon mais je vais très très rapidement parce que je sais que le temps est compté donc du coup côté déjà FP là je partage avec vous ce qu'on fait pour les administrations du périmètre interministériel donc de la fonction publique de l'état donc ce que je vous disais en propos introductif un des axes forts et je vais vous présenter ce qu'on a mis d'ailleurs la stratégie interministérielle pour l'accompagnement ce qu'on appelle la CMEP de la mobilité et l'évolution professionnelle que vous pouvez retrouver sur le site de la déjà FP puisqu'en fait c'est un document cadrage général d'une démarche d'accompagnement qui a été rédigé par mon équipe et qui est en ligne depuis mai 2022 et qui voilà qui cadre tout le dispositif pour tout le versant de la fonction publique de l'état donc on a considéré on est parti du postulat collectivement avec les ministères qu'il fallait impérativement au regard de tout ce que rappelait Alexis en propos introduit dans sa présentation qu'il fallait renforcer tout le dispositif d'accompagnement des mobilités à la fois en structurant l'offre à la fois clairement identifié etc renforçant le volet de dispositif réglementaire à la fois en structurant une offre d'accompagnement clairement identifiée pour les projets d'évolution mais aussi en travaillant sur la professionnalisation RH des accompagnants c'est à dire des conseils mobilité carrière d'une part des services ressources humaines en général et pourquoi pas des référents handicap donc on avait plusieurs ambitions que je vous cite là dans le propos dans la slide qui s'affiche donc qui reprend ce que je viens de vous dire l'accompagnement la mobilité comme une politique en soi des ressources humaines et ça je me permets d'insister très très lourdement parce que souvent quand on parle de politique RH on parle de politique attractivité recrutement voilà mais on parle très peu de l'accompagnement de la mobilité d'évolution professionnelle de plus en plus on parle de politique de politique de prévention des risques de santé mais pas suffisamment à mon goût le deuxième axe de cette ambition c'est de travailler sur l'accès à tous à tout agent de ce qu'il y a comme enjeu derrière la notion d'accompagnement c'est à dire que quand on pose la question à un agent est-ce que vous avez une pleine connaissance de ce que c'est que l'accompagnement personnalisé etc on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas donc il y a un vrai travail de vulgarisation de cette démarche là il y a un travail de formation avec une offre proposée au service RH et avec une réelle démarche continue puisqu'en fait au côté état on travaille en mode réseau de façon systématique voilà très rapidement pardon je parle très très vite sur la slide suivante donc en fait je vais vous présenter les objectifs en vous mettant un focus sur quelques actions très concrètes qu'on a mis en place avec les ministères et les PFRH donc le premier objectif qu'on s'était fixé c'était de structurer une œuvre d'accompagnement et une articulation et que cette œuvre d'accompagnement s'articule avec toutes les autres politiques RH parce que ça nous paraissait important que ce soit une approche systémique donc on avait on devait répondre à plusieurs enjeux la première c'est de sécuriser les mobilités la deuxième c'est de valoriser les parcours pour placer évidemment les compétences au bon endroit et au bon moment le troisième sujet c'était de répondre au sujet d'attractivité des services d'être en adéquation en alignement avec les enjeux des égalités professionnelles des politiques en faveur des agents de situation de handicap de QVT etc. et évidemment on s'est rendu compte de plus en plus mais ça je pense que vous le savez aussi c'est que l'accompagnement à la mobilité est devenu de plus en plus un enjeu de dialogue social avec une obligation de débat devant les instances paritaires et puisque d'ores et déjà comme je vous l'ai dit en propos introductif c'est un sujet qui est inscrit dans un bon nombre de lignes directrices de gestion alors si on passe à la phase suivante s'il vous plaît on a donc travaillé à la généralisation de l'accès à l'accompagnement à chaque agent et surtout le territoire ça nous paraissait important puisqu'en fait on s'est rendu compte qu'on aura factuellement dans la prévie un bon nombre d'agents même si ce dispositif existe dans le code général de la fonction publique très peu d'entre eux avec un accès enfin il y avait un accès limité à l'ensemble des dispositifs qui sont prévus par la loi avec plusieurs freins je pourrais y revenir si vous souhaitez qui ont été mis en exergue par un bon nombre de ministères donc et c'est la raison pour laquelle on a voulu proposer des outils facilement pluggables par les services RH des ministères et les services des PFRH et développer davantage une démarche réseau dans la structuration de la construction des projets d'évolution professionnelle donc on a depuis le décret que je vais citer juste après du 22 juillet 2022 on a mis en place on appelle un bilan de parcours professionnel en collectif qui peut être un outil qui peut être extrêmement intéressant notamment et même si la personne encore une fois est en situation d'ineptude médicale qui permet de partager avec les pairs ces projets d'évolution les freins qui sont confrontés à nous quand on est dans le cas de figure là évidemment on est supervisé quand on est agent par un coach ou un référent RH spécialisé en accompagnement à l'évolution professionnelle un deuxième outil que je voulais partager avec vous aujourd'hui et qui paraît aussi important de mettre en avant c'est la période d'immersion professionnelle puisqu'elle existe juridiquement dans le secteur privé elle n'était pas encore opérationnelle dans le secteur dans le secteur public c'est poser le cadre réglementaire qui permettrait à un agent d'aller tester pour quelques jours une immersion à la fois dans un environnement de travail c'est-à-dire auprès d'un autre employeur soit en interne dans une administration soit auprès d'une autre administration et ou dans un autre métier voilà et donc cette période d'immersion professionnelle de quelques jours parce que ça peut aller jusqu'à une vingtaine de jours peut être un outil un levier pour permettre un accompagnement à la mobilité interversant ou sain-inversant si on peut passer à la slide suivante s'il vous plaît donc je vous donne dans cette slide-là les bases réglementaires des deux outils qu'on a mis en place depuis le décret donc de 2022 sur l'offre d'accompagnement personnalisé qui vient encore une fois renforcer tout le cadre des dispositifs réglementaires existants voilà et pour ces deux dispositifs-là au niveau de l'État en tout cas on a mis en place ce qu'on appelle une fabrique de l'accompagnement RH que la DJFP anime donc qui est animée par mes soins et l'objectif c'est de réunir en réseau l'ensemble des référents ministériels et PFRH et et plus qui sont spécialisés dans l'accompagnement dans leur entité d'origine pour structurer ensemble une déclinaison opérationnelle une stratégie opérationnelle de mise en place du bilan de parcours professionnel et la période d'immersion il va harmoniser en interministériel donc concrètement si je vous parle de la période d'immersion professionnelle on prend le dispositif tel qu'il est prévu par le texte par le décret et on opérationnalise on processe d'un point de vue purement RH comment est-ce qu'on peut le décliner au sein des entités et l'objectif étant ce qui est décliné dans un ministère soit potentiellement identique dans l'autre ministère alors si on peut passer à la scène suivante à travers la CIAMEP on a également mis en place formalisé un certain vraiment une offre plusieurs offres de services en matière d'accompagnement personnalisé donc comme je vous le citais il y avait les deux outils que je viens de vous présenter mais la DGFP et en l'occurrence mon équipe a mis en place des modules de formation en libre-service donc disponibles à tout moment sur Mentor donc qui est la plateforme de formation en libre-service pour tout le volet intermissaire donc du versant de l'État en matière de développement professionnel donc ils peuvent être ces outils-là peut-être évidemment intégrés s'agissant du versant de l'État à une offre d'accompagnement personnalisé pour chaque employeur public de l'État alors si on peut passer juste à la slide suivante merci hop là c'est la slide suivante s'il vous plaît merci alors toujours sur la formalisation de l'offre de services on a également travaillé pour une professionnalisation des acteurs RH de l'accompagnement professionnel et également une mise en réseau parce qu'en fait l'une des grosses attentes c'était d'une part d'être formé à cet accompagnement à la façon dont on l'accompagne et d'autre part d'être mis en réseau pour qu'on puisse avoir un partage de rétexte de bonnes pratiques et ça quel que soit l'employeur donc au niveau régional international ce sont les plateformes les plateformes régionales des ressources humaines qu'on accompagne qu'on réunit régulièrement qui ont intensifié l'animation de leur réseau donc qui ont proposé plusieurs formes de professionnalisation aux conseillers mobilité carrière des séances de co-développement et notamment mais pas que et qui jouent un rôle vraiment important dans les enjeux d'appropriation des nouveaux dispositifs RH qui sont proposés par la DGFP donc au plus proche du terrain et au niveau national et interministériel donc c'est mon équipe qui conduit en parallèle deux actions importantes la première c'est une offre de formation interministérielle donc complètement élaborée en interne et financée dans le cadre du schéma directeur de la formation professionnelle tout au long de la vie donc qui a permis à ce stade la formation de 70 conseils mobilité carrière à animer donc un bilan de parcours professionnel collectif d'une part et puis on a permis la formation dans le cadre de prise de fonction de 30 conseils mobilité carrière sur l'ensemble du dispositif RH dédié à l'accompagnement à la mobilité alors toujours au niveau national interministériel on a proposé un guide méthodologique du bilan du bilan de parcours professionnel collectif dont on a fait la publicité il n'y a pas très longtemps c'était début septembre donc je pourrais vous renvoyer le lien si vous le souhaitez et nous sommes en train de travailler c'est vraiment aujourd'hui que ça se passe ce mardi à une malade pédagogique interministérielle du bilan qui va permettre de travailler vraiment sur on mettra à disposition de l'ensemble des CMC donc de l'interministériel pour qu'ils puissent vraiment être outillés au mieux sur comment ils peuvent vraiment s'approprier les dispositifs d'accompagnement à l'évolution professionnelle et enfin je terminerai là-dessus le lancement début d'année 2023 sur la fabrique de l'accompagnement qui est un rendez-vous quatre rendez-vous dans l'année quand on peut interministériel donc qui vise à créer un espace d'échange régulier des têtes de réseau de l'accompagnement à la mobilité professionnelle et avec une vocation de livrable opérationnel très opérationnel qui peuvent s'approprier et déployer de façon uniforme au sein de leurs propres employeurs enfin au sein de leurs propres structures je vous remercie pour cette intervention effectivement le temps passe je vais juste demander à Annabelle si on a une question on n'en peut en prendre qu'une parce qu'ensuite on passera à l'expérimentation au Verne-Rhône-Alpes Annabelle tu as eu une question oui on a plusieurs questions s'il faut en choisir une il y a Véronique qui nous dit que pour la fonction publique hospitalière la problématique des structures de petite taille type EHPAD qui n'ont pas la ressource et la capacité de former les agents sur toutes les thématiques et malheureusement des GHT qui permettent un travail entre structures de taille relativement importantes qui ont la possibilité de proposer aux agents DRH de se professionnaliser mais ne travaillent pas avec les structures de petite taille qui ont besoin de ces compétences est-ce qu'il peut intervenir sur cette remarque pardon mais j'ai pas j'ai pas compris où était la question là c'était un constat c'est ça je pense que c'est plus une remarque qu'une question ou pas forcément je peux pas évidemment on est d'accord sur le constat qu'il y a vraiment un vrai sujet d'équilibre d'équilibre et de la vraie vie il y a des grands des petits des employeurs publics qui peuvent accompagner autres opérationnels etc et d'autres pas ça je peux pas je veux dire on peut pas ne pas l'observer je peux pas commenter malheureusement ce cas de figure là je sais pas quoi vous dire là dessus merci on essaiera de prendre une dernière question à la fin du webinaire on passe maintenant à cette deuxième partie alors qui s'intitule des expérimentations réussies parce que des expérimentations il y en a plusieurs même si aujourd'hui on a choisi de parler prioritairement de l'expérimentation en Auvergne-Rhône-Alpes mais je citerai également celle qui a été développée dans le Nord-Cotentin et dont le Handipact Normandie avait pris part au démarrage alors s'agissant de l'expérience Auvergne-Rhône-Alpes je vais vous proposer de présenter un peu ce dispositif et la manière dont on a travaillé et puis Megan Carnal prendra le relais pour évoquer par exemple les situations qu'elle a pu accompagner Donc cette expérience elle a démarré en novembre 2017 à l'initiative d'un collectif de six employeurs qui représentait donc les trois versants de la fonction publique elle était soutenue par le FIP et la préfecture de région puisqu'une réflexion commune a été menée pour mutualiser les moyens et travailler en réseau pour permettre le reclassement la reconversion professionnelle et in fine une mobilité interfonction publique Donc cette commission elle avait comme appui opérationnel le dispositif du Handipact et la mission Handicap FIP FHF L'objectif et notamment de la première année voire un peu plus ça a été essentiellement de constituer cette commission donc son organisation ça s'est concrètement fait au travers de conventions de partenariats qui ont d'abord été rédigées puis signées et puis un gros travail a été mené pour élaborer des documents communs aux trois versions de la fonction publique et que chacun allait pouvoir utiliser puis les situations ont été évoquées au cours de cette commission et puis cinq années après le lancement de cette commission en 2022 donc la commission elle a été confirmée et puis elle a intégré de nouveaux membres pour ouvrir le champ des possibles donc elle a été confirmée elle a donné lieu à de nouvelles conventions de partenariats qui ont été signées fin d'année dernière vous voyez sur cette slide les logos des structures qui participent à cette commission donc dix employeurs représentant les trois versants de la fonction publique donc qui est le public concerné ce sont les agents de la fonction publique d'état hospitalière ou territoriale qui sont soit BOE qui ont le statut de bénéficiaires de l'obligation d'emploi et qui doivent engager une reconversion professionnelle pour raison de santé soit les agents déclarés inaptes donc soit à leur poste soit aux fonctions du grade par le conseil médical ou le médecin militaire les conditions d'éligibilité c'est avoir un justificatif qui permette d'attester d'un de ces deux critères et l'intégration de cette commission se fait sur la base du volontariat donc les agents se voient présenter le principe de cette commission et toutes les situations qui sont évoquées le sont parce que les agents sont volontaires et puis cette commission elle se déroule sur le territoire du puits de Dôme plus spécifiquement sur le bassin clermontois on sait que la mobilité géographique peut être un frein notamment pour les personnes en situation de handicap ou inaptes les objectifs poursuivis de cette commission c'est assurer un travail de prévention et d'accompagnement qui permettent à chaque personne malgré le fait que cette mobilité elle soit contrainte ou subie de pouvoir réussir à trouver une activité professionnelle qui elle va être choisie de rechercher des solutions qui vont être partagées donc entre plusieurs employeurs publics favoriser la gestion par les compétences pour que chaque employeur bénéficie également d'un vivier de candidats et puis faciliter les parcours professionnels dans un périmètre élargi aux trois versants de la fonction publique sur ce bassin d'emploi qui est en l'occurrence le bassin clermontois alors comment cette commission est organisée en tout cas en Auvergne-Rhône-Alpes elle repose sur le principe d'autonomie depuis 2022 donc après les cinq années d'expérimentation les réunions de suivi des situations elles sont organisées par les membres et entre les membres donc qui s'entendent sur un calendrier annuel le handipact intervient au cours de l'année à deux occasions lors d'une réunion thématique en général à mi-année pour permettre d'avancer sur certaines questions de faciliter certains projets de faciliter la connaissance auprès des structures en interne de la commission et de son mode de fonctionnement nous avons notamment travaillé par exemple en octobre sur les mécanismes statutaires et sur les impacts alors les impacts pour l'agent on évoquait tout à l'heure madame Ezaki parler des impacts sur le plan RH nous on s'est interrogé sur par exemple cette période d'une année de détachement préalable à l'intégration comment est-ce qu'elle peut être perçue par l'agent certains vont la trouver sécurisante puisque permettent de découvrir le nouveau métier la nouvelle structure d'autres vont au contraire se questionner puisque la mobilité dans ce laps de temps n'est pas concrétisée et il peut y avoir une dégradation de l'état de santé qui intervient comment est-ce qu'on fait le lien entre les référents de handicap de la structure d'accueil et d'origine voilà donc comment en tant que référent handicap je peux adapter mon accompagnement et puis le handipact intervient également au mois de février pour proposer une réunion bilan donc là très ouverte avec aussi dirigeants RAH référents handicap des différentes structures et puis je laisse maintenant la parole à Mégane Carnal qui va nous parler de manière plus opérationnelle du fonctionnement de la commission du processus d'accompagnement Mégane Oui merci Amandine pour vous parler un petit peu plus concrètement du coup de ce qui se passe dans le cadre de l'accompagnement de ces agents dans le cadre de cette commission mobilité interfonction publique donc d'abord simplement pour information les correspondants handicap qui font partie de la commission du coup ont aussi la responsabilité de diffuser au sein de leurs collègues en interne donc notamment le service de santé d'une part et puis les services RH aussi les informations relatives à cette commission et la procédure donc finalement l'entrée dans le dispositif elle se fait pour des agents qui sont accompagnés par le correspondant handicap et pour des agents qui ont déjà qui ont déjà cet accompagnement qui sont clairement identifiés aussi par le correspondant handicap puisque la porte d'entrée passe par l'accompagnement avec le correspondant handicap donc effectivement comme le disait Amandine tout à l'heure il y a d'abord un formulaire d'entrée dans le dispositif qui nous permet de recevoir l'accord de l'agent pour la présentation de son dossier en commission donc ce qui veut dire que l'agent nous autorise à parler de sa situation de ses contre-indications aussi médicales puisque c'est de ça qu'on parle quand on parle d'un agent qui est inapte à son poste ce qui nous permet aussi après en interne au sein de la commission d'identifier un petit peu les métiers vers lesquels on pourrait l'accompagner dans le cadre d'une reconversion donc pour cette entrée dans le dispositif donc en complément du formulaire on demande également l'avis du médecin du travail en interne justement pour identifier les contre-indications et puis par la suite éventuellement on peut redemander l'avis du médecin du travail pour s'assurer qu'une éventuelle période de stage ou d'immersion au sein d'un service est bien compatible avec la situation de santé de l'agent donc une fois le dossier de la situation de cet agent présenté en commission donc nous on se réunit plusieurs fois dans l'année tous les 2-3 mois selon la période de l'année on va évoquer le souhait de reconversion ou les questions que peut se poser l'agent dans le cadre de sa reconversion et entre membres de la commission on va identifier les services des administrations qui pourraient accueillir cet agent dans le cadre d'une première stage une période d'immersion qui a vraiment pour but de permettre à l'agent de confirmer ou d'infirmer son souhait de reconversion donc à ce moment-là nous on a également un tableau de suivi qui nous permet de suivre l'avancée des accompagnements qui sont proposés à ces agents donc quand les conventions quand les périodes de stage sont clairement identifiées on a évidemment travaillé sur une convention de stage qui nous permet de clarifier la situation de l'agent pendant sa période d'immersion et puis il y a aussi différents documents notamment une enquête métier qui peut permettre à l'agent de savoir un petit peu quelles sont les questions à poser auprès des agents auprès desquels il va être placé dans le cadre de sa période de stage pour se rassurer répondre à ses questions par rapport à la vision qu'il peut avoir éventuellement d'un poste donc ça c'est des outils qu'on peut proposer aux agents pour leur faciliter un petit peu leur période de stage évidemment il y a des évaluations qui sont faites par la suite auprès du stagiaire notamment pour savoir ce qu'il pense du projet de reconversion est-ce que ça lui convient ou non mais aussi auprès du service qui a accueilli le stagiaire puisque nous ça nous aide aussi un petit peu à avancer sur notre commission et puis savoir s'il y a des choses à améliorer au fur et à mesure du temps et des différentes expériences qu'on peut avoir et donc c'est cette procédure et donc après la période après la période de stage et en général il y en a souvent plusieurs des stages aussi puisque l'agent peut avoir plusieurs projets qu'il souhaite valider ou invalider et puis on le sait aussi les différentes administrations sont très différentes du coup c'est important aussi pour les agents de pouvoir comparer un petit peu les différentes administrations et les différentes expériences donc après ça on a la possibilité effectivement de travailler sur le plan d'action qui va reprendre en fait éventuellement les différentes solutions de mobilité comme celles qui ont été évoquées dans la partie 1 par exemple et c'est donc tous ces documents-là qui sont aujourd'hui qui ont été finalement la première étape de la constitution de la commission et de notre expérimentation c'était d'avoir ces supports documents pour pouvoir pour pouvoir mettre en place vraiment la commission et commencer l'accompagnement des agents et c'est notamment dans ce cadre-là effectivement que le Handicap a beaucoup travaillé sur l'élaboration de ces documents puisque nous tous correspondants handicap membres de la commission si on arrive à se libérer du temps pour échanger entre nous sur les situations une des premières difficultés qu'on avait rencontrées c'était d'identifier et de se donner du temps pour rédiger tous ces documents et ces supports qu'on utilise aujourd'hui donc là effectivement on a été beaucoup accompagnés par le Handicap à ce moment-là Du coup je vais vous donner deux exemples je vais essayer d'être assez rapide deux exemples parmi la trentaine de personnes qui ont été accompagnées dans le cadre de ce dispositif-là depuis ses débuts donc on va les laisser anonymes évidemment on va parler de Madame P et de Madame A évidemment tous les agents qui sont accompagnés leur situation n'aboutit pas forcément par une mobilité enfin je veux dire il y a des situations pour lesquelles l'évolution de la situation de santé fait que l'agent ne peut plus travailler sur sa mobilité il y a aussi tous les freins qu'on a pu évoquer par ailleurs il y a aussi des freins qui sont personnels les agents peuvent aussi ne plus souhaiter une mobilité au sein d'une autre d'une autre administration parce que l'inconnu ça fait peur aussi donc voilà tous les dossiers n'aboutissent pas forcément sur une mobilité et les dossiers sont évidemment accompagnés individuellement ils sont tous différents les uns les autres donc du coup sur le parcours de Madame P ce que je peux vous en dire donc Madame P c'était c'est un agent du coup qui était agent de catégorie B titulaire au sein d'une gendarmerie au départ et qui a été déclarée inapte à son métier de gendarme et donc la question pour elle lorsqu'elle a intégré le dispositif était de savoir vers quel type de métier elle souhaitait se reconvertir donc elle a eu l'occasion du coup d'essayer d'aller en stage dans plusieurs administrations notamment au sein de l'université au sein de la ville de Clermont-Ferrand et du CHU également donc plusieurs services notamment des services RH aussi dans le cadre de ses stages et au fur et à mesure de ses différentes périodes de découverte elle a réussi à affiner donc Madame P son souhait de reconversion puisqu'elle a pu identifier des métiers qui l'intéressaient plus que d'autres et donc elle a été accompagnée par le correspondant handicap du coup au sein de la gendarmerie sur l'identification de ses postes elle a pu donc après elle est entrée dans le dispositif c'était en mai 2022 et puis aujourd'hui donc là on est novembre 2023 suite à ses différents stages elle a validé son souhait pour une dominante RH dans le cadre de sa reconversion et elle a eu l'occasion du coup enfin elle va avoir l'occasion puisque du coup l'information est assez récente de commencer une nouvelle fonction au sein d'un service RH du CHU donc au mois de décembre elle va commencer ses nouvelles fonctions sur enfin dans le cadre du coup là d'un article spécifique du code de la défense qui permet de reconvertir des personnels militaires sur un poste au sein de la fonction publique donc du coup là c'est un dispositif spécifique du coup de certains personnels militaires qui a permis cette reconversion et donc l'agent va d'abord être placé sur une période d'essai de deux mois sur son nouveau poste puis ensuite sur une période d'une année de détachement sur son nouveau poste et donc pour cet agent là Madame P on est parti sur elle laisse maintenant sur un poste le catégoriser avec maintien de son indice par contre ce qui lui permet effectivement de ne pas voir de modifications dans son traitement dans le cadre de cette reconversion un deuxième exemple d'accompagnement pour Madame A qui elle était un agent de laboratoire qui était affecté dans un établissement de l'éducation nationale dans le secondaire donc c'était également un agent de catégorie B qui elle aussi a été déclaré inapte à son grade finalement et puis qui a été accompagnée dans le cadre d'une période de PPR donc elle elle est rentrée dans le dispositif début 2021 et puis elle a également eu la possibilité de faire des stages notamment au sein du CHU et à l'université aussi et elle son projet de reconversion donc ça lui a permis également d'identifier un souhait de reconversion vers des métiers qui sont plus administratifs que vers le métier qu'elle avait d'agent de laboratoire au départ qui était plus technique et donc cet agent elle a pu confirmer une mobilité au sein d'un ARS d'une autre région donc elle a aussi elle a aussi travaillé sur une mobilité géographique et pas seulement sur une mobilité fonctionnelle et donc elle elle est partie sur un détachement par contre donc un détachement d'une durée de 3 ans dans un premier temps et également sur un poste de catégorie B ce qu'elle était déjà au départ donc je ne vais pas vous donner d'autres exemples il y en a plusieurs mais effectivement l'idée c'est vraiment d'intervenir de manière individuelle et de pouvoir s'adapter aux besoins et aux souhaits des différents agents pour pouvoir les accompagner au mieux Très rapidement du coup sur la plus-value de la commission effectivement nous aujourd'hui on se réunit de manière assez régulière donc les membres de ce réseau évidemment maintenant qu'on a l'habitude de se réunir depuis plusieurs années ça nous a permis de créer des liens qui font qu'aujourd'hui on n'échange pas uniquement sur les cas de mobilité interfonction publique mais ça nous permet d'avoir les uns les autres des contacts auprès des autres administrations locales et de pouvoir très facilement échanger entre nous et savoir à qui s'adresser quand on a finalement un besoin auprès d'une structure ou d'une autre tout à l'heure Madame Ezaki évoquait un point de vigilance sur le fait que les agents pouvaient se poser des questions sur le déroulé d'une carrière dans une autre administration et finalement ce réseau il permet aussi quelque part de répondre à ce questionnement-là que peut avoir l'agent c'est-à-dire qu'en sachant nous auprès de quel contact quel correspond handicap on peut poser la question on peut accompagner nos agents qui eux peuvent se renseigner sur la carrière et comment elle se déroule dans une autre administration donc c'est cette connaissance finalement la connaissance des autres administrations que ça nous a apporté ça nous permet un meilleur accompagnement des agents et un échange de pratiques sur tout un tas de situations qui peuvent être le maintien dans l'emploi et l'accompagnement des personnes en situation de handicap d'une manière générale mais effectivement maintenant on ne s'arrête plus uniquement à la mobilité interfonction publique puisqu'il est noté dans la troisième bulle dans le cadre des tout débuts de la commission il était prévu à chaque réunion qu'une des administrations fasse une présentation auprès des autres collègues pour qu'on puisse chacun cerner quels sont les métiers qu'on rencontre au sein des autres administrations puisqu'on a tous des profils assez différents le profil nous enseignement supérieur fait que moi je savais dès le départ quand j'ai intégré cette commission que je n'aurais peut-être pas beaucoup d'agents à présenter dans le cadre de cette commission parce que la diversité des métiers qu'on a nous au sein de l'enseignement supérieur fait qu'on a aussi une facilité à reconvertir nos agents en internes par contre à l'inverse on est plutôt terre d'accueil pour les collègues pour les administrations qui pourraient avoir des agents qui souhaitent se reconvertir dans des métiers administratifs ou autres mais voilà la grande diversité fait que nous on est plutôt terre d'accueil que que prescripteurs finalement pour les agents qui en ont besoin mais c'est aussi le rôle de la commission et plus on est nombreux dans cette commission on a intégré des nouvelles administrations ça permet de multiplier aussi les possibilités de reconversion pour les agents qu'on accompagne Merci beaucoup Mégane Annabelle est-ce qu'on a des questions ? Alors oui Margot qui demande si les CEP et autres interlocuteurs RH sont aussi conviés à cette commission Alors pour plusieurs correspondants handicap de la commission il se trouve qu'on a la double casquette CEP donc du coup on est nombreux à être finalement concernés aussi mais il peut nous arriver effectivement quand c'est nécessaire nous de demander à des collègues en interne de participer à la commission avec nous mais effectivement chaque correspondant handicap qui est membre de la commission a des échanges très réguliers avec ses conseillers en évolution professionnelle en interne parce qu'ils sont directement concernés Très bien et est-ce que tu peux peut-être nous parler des difficultés éventuelles que vous avez rencontrées ou au contraire des facilités Alors je pense que les difficultés j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un commentaire notamment sur la complexité de la réglementation et la multiplicité des positions statutaires qui était un frein effectivement c'était toutes ces procédures et la complexité de ces procédures qui a pu être la difficulté qu'on a eue au départ et ce qui a fait qu'on a passé beaucoup de temps à travailler sur les formulaires et sur le cadrage finalement de cette commission une des difficultés peut-être qu'on rencontre aussi parfois c'est le manque de réactivité et d'intérêt des collègues en interne qui ne sont pas directement concernés par le handicap pour répondre par exemple quand ils reçoivent une demande d'un agent extérieur pour un stage et donc ça ça permet de compenser nous le fait d'avoir accès aux correspondants handicap des autres administrations ça nous permet d'accéder plus facilement aussi aux services internes des différentes structures et de mieux connaître de mieux identifier les personnes auprès de qui on peut poser des questions et on peut éventuellement se présenter pour essayer d'avoir des terrains de stage pour ces agents le plus facile je pense c'est le fait que je pense l'état d'esprit des correspondants handicap qui ont souhaité travailler sur cette commission au départ et la volonté finalement le relationnel qu'on a au sein de cette commission fait que les échanges sont faciles fait qu'on peut se contacter facilement et ça c'est quelque chose au quotidien qui facilite tout en fait quand on sait qu'on peut décrocher son téléphone et puis contacter un correspondant handicap de notre administration pour une simple question et qu'on sait tout de suite à qui s'adresser c'est très facilitateur au quotidien Très bien merci juste je viens de mettre dans la partie conversation une petite enquête c'est une seule question donc je vous invite à cliquer sur le lien pour nous dire si vous avez été satisfaites de ce webinaire et puis Annabelle il est 15h27 on est donc très à l'heure on peut peut-être prendre une toute dernière question alors Mégane il était question de savoir si c'était possible de partager éventuellement les documents qui sont créés par la commission oui j'imagine Amandine que ça te enfin si ça pose pas de problème on a dit pacte aussi parce qu'ils nous ont c'est aussi eux qu'on travaille sur les documents mais évidemment je pense que si ça peut aider d'autres administrations à travailler sur leurs propres commissions c'est toujours du travail qui a déjà été effectué qui permet de gagner du temps bien sûr on pourra effectivement mettre en ligne ces documents avec le replay et le support sans souci très bien je reviens un petit peu en arrière peut-être si j'ai le temps d'une dernière question est-ce qu'il existe un site un site pour trouver les postes vacants disponibles pour un agent RQTH interministériel alors je vais peut-être laisser madame Ezaki répondre à cette question en fait dans le support que je vous avais présenté il y a une dernière slide qui présente la plateforme choseasaspic.grouf.fr qui présente l'ensemble des offres d'emploi pour toute personne quelle que soit sa situation et nous travaillons sur une montée de version de ce site-là pour pouvoir orienter les offres spécifiquement proposées aux personnes en situation de handicap avec des partenaires partenariés en parallèle donc oui très bien merci je viens d'afficher la slide vous devriez pouvoir la voir elle sera de toute façon dans le support et bien je propose qu'on clôture ce webinaire là merci à tous merci à tous nos intervenants et à tous les participants pour nous avoir rejoints pour ce webinaire et puis bonne fin de journée au revoir merci à tous merci à tous merci à tous C'est parti !